Salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes et bienvenue sur une nouvelle vidéo où aujourd'hui je ne vais pas être seul, je vais être accompagné de l'ami Jérôme qui est venu me visiter comme l'an dernier, comment tu vas ma couille ? Impeccable, salut à tous les bolosses Voilà à tous les bolosses qui jouent encore à la Super Nintendo dans le futur où nous sommes Voilà de quoi on va parler aujourd'hui, on va jouer à Final Fight 2 Vous connaissez tout mon amour pour ce deuxième épisode de Final Fight Par contre toi Jérôme tu ne le connais pas du tout Voilà, tu l'as testouillé sur Emule mais sans plus quoi Donc là on va dire quasiment tu vas le découvrir C'est bien parce que ça va amener un oeil neuf et peut-être neutre sur la chose Peut-être le réhabilité Peut-être le réhabilité Bon alors comme d'hab on va faire un petit tour du propriétaire On va jeter un coup d'oeil à la presse d'époque On va faire un gameplay à deux joueurs sur le hardware d'origine Et puis on fera une petite conclusion en fin de cette vidéo Alors on va faire le tour du propriétaire de ma version allemande Elle est un petit peu abîmée ici, elle a un petit peu cette version allemande que j'ai acheté à l'arrivée de l'euro Donc ça devait être en 2002 Je l'avais payé je crois plus ou moins aux alentours des 50 euros Les gars acheter un jeu Super Nintendo en 2002 50 euros Fallait avoir faim les gars, fallait vraiment avoir faim Donc on note que c'est la même image que l'exemplaire américain A noter qu'il y a une version pâle alternative Ça doit être la version espagnole, peut-être même italienne Avec du coup une bordure noire et l'image japonaise Voilà donc c'est encore une version alternative pâle Voilà la cassette Donc qui ressemble à la cassette américaine La même image avec bordure jaune sur le côté Et jetons un coup d'oeil à la notice Bon qui du coup va être en allemand Spillentung Alors sera-t-elle en couleur ? Ouais ça fait des années Je ne l'ai pas ouvert cette notice Hop voilà bon bah du texte Du coup les mecs là c'est de l'allemand Bon c'est quand même illustré, c'est en couleur C'est bien Il y a un petit effort quand même Voilà ici les différents coups Avec les personnages Donc on va pouvoir jouer avec Agar Ensuite on va pouvoir jouer avec Maki Maki, je ne sais pas si Maki Elle est réapparue dans Street Fighter Et ici il l'appelle Miyamoto Mais je me souviens qu'il s'appelait Carlos je crois lui Bon de toute façon on va voir ça Quand on va choisir les personnages Bah ici ça va être les différents boss Qu'on va être amené à rencontrer Voilà bah Rolento Tiens il est de retour Ah il s'appelle Rolent ici Ils n'ont pas mis le haut Voilà très bien On a fait le tour du propriétaire Voilà je vais ranger ça Comme je peux Et comme d'habitude On va jeter un coup d'oeil A la presse d'époque Donc voici les meilleurs jeux de baston A venir sur vos consoles préférées On commence par Final Fight 2 La suite du célèbre jeu de Capcom On peut enfin jouer à deux simultanément Ce qui était le grand défaut De la version précédente Quant au décor Ils ont complètement changé Et détail exquis Ils cachent quelques-uns Des personnages de Street Fighter 2 Comme Chun-Li ou Blanca Pas encore de date de sortie précise Pour la France Mais il devrait arriver d'ici Noël Commençons cette revue de presse de Final Fight 2 Par Banzai Nous sommes aux alentours De l'été 1993 Banzai n'ont pas noté le jeu Ils ont juste fait une petite preview En indiquant copie quasi conforme de Final Fight Première mouture Forcée de reconnaître Que Final Fight 2 n'apporte pas grand chose Au genre Les décors où tu évolueras Sont de toute beauté Mais ne réussissent pas à cacher L'aspect répétitif du jeu Techniquement parlant Les sprites souffrent parfois D'un désagréable phénomène de clignotement Qui ne nuit cependant pas A la jouabilité générale Les musiques sont franchement très moyennes Pour pas dire Franchement mauvaises Jetons un coup d'oeil maintenant Du côté de Console Plus On retrouve notre Final Fight 2 testé Sur deux pages Par Rocket Et Sam Rocket Qui conclut son avis En indiquant Cette cartouche aurait probablement obtenu Un excellent score il y a deux ans Mais aujourd'hui On attend beaucoup plus Des jeux Super Famicom Surtout S'ils sont signés Capcom Alors ça m'indique que Final Fight 2 n'arrive pas A détrôner le jeu du siècle Qui est Street Fighter 2 Du même éditeur En revanche Il surpasse tout de même Super Double Aragon Ou Rival Turf Mais pas Turtle in Time Alors présentation 89% Une intro à la PC Engine Très japonaise Le titre Et bien accrocheur Graphisme 80 Ils ont nettement été améliorés Par rapport au premier épisode Mais je les trouve encore Un peu pauvres Animation 68 Que de bugs La superposition de Sprite Est trop évidente Bande son 78 Elle suit bien le rythme De l'action Les bruitages sont corrects Jouabilité 80 Le jeu répond bien Mais il est parfois impossible De réagir à temps Durée de vie 80 La difficulté étant Un peu élevée Et les décors sympas Vous aurez envie de voir La fin de ce jeu Légendaire Intérêt 80% Même s'il n'est pas parfait Ce titre est meilleur Que Final Fight 1 Je conseille cette cartouche Au seul fanat du genre Procédons avec Joypad Où le jeu a été noté Sur 4 pages Rien de moins On va aller voir les notes Et les petits cœurs Alors dans les plus Des graphismes sublimes De finesse Sprite et décor La possibilité de jouer à deux Simultanément Ou encore Une maniabilité excellente Dans les moins Un jeu qui lasse Trop vite Et un manque d'originalité Les notes Graphisme 18 Sans aucun doute Le plus beau beat them up A progression Sur Super Famicom Les sprites Sont imposants Et stylisés Les décors Sont superbes De dégradés Animation 17 Aucun ralentissement Les erreurs du premier volet Ont été gommés Les mouvements sont fluides Et rapides Maniabilité 15 Des cours classiques Des enchaînements Sans surprise Et une maniabilité Sans le moindre problème Son bruitage 14 Une bande son stressante Et répétitive Peut-être même Cacophonique parfois Des bruitages néanmoins Acceptables Note globale 81% Concluons cette revue de presse Par Superpower Avec un test Sur une page déçue L'intérêt se monte donc Bien limité Dans cette production de Capcom Qui nous a habitué A de plus belles réalisations Super Goods and Go Street Fighter 2 Breath of Fire A Superpower Les plats se dégustent chauds Et non pas réchauffés Il est donc logique Que nous boudions ce titre Futile de Capcom Dans les notes Graphisme 18 Animation 16 Maniabilité 16 Musique 15 Bruitage 17 Intérêt 15 Et note globale 76% Bon les gars Avant d'attaquer Un petit gameplay On va profiter d'être deux Pour faire un petit gameplay Directement Sur le hardware d'origine Final Fight 2 Qu'est-ce qui existait Dans le paysage vidéoludique En 93 Mi 93 Grosso modo Au moment où Final Fight 2 Est sorti Bon on va mentionner le 1 Est-ce que tu as joué Jérôme ? Ah oui Cette version du A On peut pas jouer à 2 Malheureusement La conversion Est plutôt de bonne facture Dans l'ensemble Par des collisions Des comportements d'ennemis Qui changent un petit peu De l'arcade Au moment où On tourne cette vidéo Je vous ai fait La review sur la chaîne Je sais pas si elle sera sortie Au moment où je vais diffuser Cette vidéo Par contre Côté Sega Petit jeu Petit jeu Street of Rage 2 Final Fight 2 Bon Street of Rage 2 Inutile De le présenter Attention les gars Entre Final Fight 2 Et Street of Rage 2 Il y en a un Qui est un petit peu Meilleur que l'autre Légèrement Ouais On dira pas lequel Allez bon Jérôme On est à l'écran de titre Attends On va aller faire un petit tour Dans les options Capcom 93 On a 4 niveaux de difficulté On va jouer en mode normal On va mettre Extra Joy Donc c'est à dire Avec le bouton A Tu vois Donc Y Y ça va servir Pour les coups Le B sauté Et puis à ce moment là Vas-y appuie sur droite Là Tu vois Voilà le A Comme ça Tu veux faire ton attaque de zone Au lieu d'appuyer sur les deux boutons Tu appuies sur A C'est plus On a un slowest Voilà Stéréo Tout ça Très bien Allez on est parti Game start Donc là on va jouer à 2 Voilà Et là On se retrouve avec Agar Et nos deux nouveaux persos Prends Prends ma clique Tu vois Allez pas trop mal Essaye la fille Pour monter un peu le volume Moi je prends d'agar Hop Voilà Comme d'hab Ouais Ah voilà Parce qu'on a un peu le volume Parce que nous on a presque pas de son Histoire de pas parasiter Alors attention parce qu'on peut se taper Putain mais c'est chaud Alors on peut se taper Mais normalement on se fait pas beaucoup de dégâts Donc le mieux c'est de se répartir Se répartir l'action Donc c'est pas compliqué Agar il a exactement les mêmes coups Que dans Final Fight 1 Donc c'est à dire Un combo De base Avec Bah c'est point Exactement le même combo d'ailleurs Ensuite il a l'échoque Il a Voilà comme tu as pu voir le marteau pilon Et alors là Au lieu de faire le suplex Voilà il fait une projection arrière La super attaque Ça boule de la ville Oui oui L'attaque de zone Ouais Si tu l'as fait dans le vide Toi je l'as fait dans le vide Tu perds pas Mais si tu touches des ennemis Disons que si tu te retrouves en sandwich Voilà une mauvaise position Tu appuies sur A Et ça va automatiquement déployer Voilà donc Maki c'est pareil Maki elle a exactement le même gameplay Il n'y a pas de possibilité de dash De dash ou de boost Voilà donc Final Fight 1 on le rappelle C'est un arcade Il date de 1989 De mémoire Là on est quasiment 4 ans plus tard Et on se retrouve avec un gameplay Bah copier coller Copier coller C'est peut-être un peu léger Voilà Alors par contre le jeu On voit il est taillé Pour la Super Nintendo C'est pas grave C'est pas grave Si tu prends de la bouffe Et que tu es full life Normalement ça va te donner des points Voilà C'est pas grave C'est pas grave J'ai toujours une boue boue ici Alors graphiquement Qu'est-ce que t'en penses graphiquement Jérô ? Moi ça me... Ça me chope pas Ouais Ça va ? Est-ce que tu coupes le jeu gros ? Ouais ouais Franchement ça va Il est bien coloré je pense Il est peut-être plus coloré que le... Que le premier ? Ouais il est peut-être plus coloré avec le premier Parce qu'on rappelle Final Fight c'est un jeu d'arcade à la base Le premier je parle Tandis que là ce Final Fight 2 C'est vraiment un jeu Super Nintendo Bah on voit qu'on est sur Super Nintendo par rapport aux couleurs Voilà Tu vois c'est ce que j'allais dire C'est que par rapport au premier Déjà le jeu d'avis c'est plus coloré C'est plus joué à taille C'est plus chatoyant C'est plus pastel aussi Je trouve Et par contre ça change d'ambiance Là on a... Je trouve que le jeu il a une ambiance un peu moins sale Un peu moins stricte Que le premier street offrait je trouve Mais bon dans graphiquement c'est pas moche Y'a pas de... Y'a pas de soucis L'animation ça bouge bien Là on est à... Donc on joue avec la version PAL On est en 60 Hz On constate qu'il y'a pas de... C'est propre Mais les personnages bougent trop bien Non ça va franchement Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de... Comment dire... De clignotement de sprites D'effacement de sprites L'animation elle est propre Y'a pas de ralentissement Encore Peut-être qu'on va en voir quelques-uns après Mais de mémoire c'est pas... Le 3... Y'a plus de ralentissement ça Voilà La joueur futée ça parait C'est très bon Ça s'arrête bien Y'a pas de... C'est assez réactif On peut jouer en 60 Hz Parce que... En 50 Hz ça serait un peu plus long Sans compter les bandes noires dégueulasses En haut et en bas Là on a des bandes noires aussi Mais là... Elles sont moins... Elles sont moins... Elles sont moins exacerbées qu'en balle Après voilà... Qu'est-ce que t'en penses au niveau move list ? On est en 93 Euh... C'est un peu léger quand même C'est un peu léger Ouais voilà Sachant que Street of Reshpond est sorti l'année d'après Donc euh... Là... Là... Là les gars au niveau move list Y'a un fossé là Y'a un fossé Les musiques sont assez au zèf Bon après tu les entends pas Jérôme là Mais elles sont pas mauvaises Mais bon elles sont assez au zèf Dans l'ensemble les bruitages ça va Ils ont du... Ouais ça Ils ont du punch C'est pas aussi punchy que le premier Je trouve au niveau de la sensation d'impact Mais euh... Mais ça va ça va Ça va ça va ça va Parce qu'il y'a... Y'a vraiment des piques zéro où... La sensation d'impact Les bruitages sont vraiment euh... Sont vraiment au zèf C'est pas le cas ici Ça passe Alors on aura un peu cet euh... Cet aspect technique hein De la Super Nintendo Avec des sons un peu écoutés Alors... Vas-y fête d'être De toute façon quand on se tape dessus On se fait pas perdre euh... On se fait pas perdre beaucoup de temps Non moi ce que je regrette de... Bah de ce Final Fight 2 Si on voit que sur le papier Au niveau réalisation et tout Finalement c'est pas mal On a... On a une bonne base Y'a trop peu... Trop peu de... De nouveautés par rapport au premier Je veux dire qu'il premier Oui bah... Alors à part les deux nouveaux persos Ouais mais y'a pas de pierre technique Ouais 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 Ah oui tu vois ça c'est pas... Ça saute pas aux yeux quoi Donc en gros tu vois gare Alors ok on a deux nouveaux persos D'accord qui remplacent Cody et... Mais c'est pareil du coup On se retrouve avec trois persos Ils auraient dû nous mettre euh... 4 voire peut-être 5 Je sais pas tu vois Donc de ce côté là c'est un peu léger Tout d'habitude qu'on se retrouve avec une liste euh... Quasiment on va dire Y compris pour les nouveaux castos Avec une liste qui est quasiment copié collé De Final Fight 1 Avec pas de nouveautés dans le gameplay Tu vois même... Même pas de course Même pas de dash Tu vois par contre le 3 lui euh... Le 3 c'est un foncé là Le 3 euh... Le 3 lui va amener beaucoup de nouveautés Au niveau gameplay Ce qui est pas le cas de ce 2 Donc du coup c'est ça le problème de ce Final Fight 2 C'est frileux au niveau de son... Bah de son... Bah de son niveau de Gameplay Faut pas te dire Elle joue une distance Et l'ambiance est pas la même Parce que du coup on se retrouve euh... Tu vois avec une ambiance console Ouais... Moi arcade Avec un... Moi arcade voilà avec un jeu qui est peut-être Un petit peu plus euh... Un petit peu plus sage Qu'est-ce que t'en penses toi ? C'est clair Ouais alors pareil En bref voilà c'est... C'est le cas maintenant Moi ça m'emmène pas trop Mais le problème c'est que le jeu devient vite pénible Tu vois parce qu'après on a également le Synchrome Super Nintendo Que moi t'es en train de voir là C'est à dire Un écran donc on aura Nos deux personnages si on joue à 2 Et on aura toujours 3 ennemis Pas plus En vrai c'est sûr que Hier on a joué à Ninja Warrior Ca... Ca fait mal hein Et Ninja Warrior lui c'était 94 ou 95 Ca fait mal Donc là niveau... Bah oui Différence de gameplay Là y'a un monde hein Là entre les deux y'a un monde Rien foncé Ouais Car d'un boss Voilà premier boss Alors... Ouais attention là Voilà il va prendre cher One 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 le premier boss Premier boss qui est en train de rien T'as vu franchement On dirait un quasi-modo Chinois C'est un peu... Il est un peu chelou Voilà combinaison coup de boule Là c'est bon T'en rien Voilà arrêtez On voit pas sa vie encore Putain Vas-y je te laisse Oh merde Tiens Vas-y je te laisse J'suis plus mon cool life là Ah mais putain Il m'a champion priorité là Ah il m'a baisé la gueule Il m'a perdu Il m'a perdu Ah putain m'embarrête Voilà de toute façon on va finir ce premier stage On va peut-être faire un peu le niveau 2 et puis euh... Voilà c'est juste pour faire un gameplay pour illustrer la vidéo Pour que Jérôme euh... Fasse un avis un peu pour pousser Putain mais il perd rien Je lui ai fait un marteau pilon Il a rien perdu Attends je vais lâcher là Regarde il perd rien Voilà ça y est c'est bon enfin putain Le marteau pilon de Hagar dans le premier Final Fight Tu le sens quoi Tu te sens passer là Regarde le mec il a perdu presque rien Franchement il a perdu presque rien Alors on note que même tu vois si c'est ma version euh... Si ma version est allemande le texte est en... En onglet Donc ça c'est cool Alors enfin niveau 2 on est à Paris Et là tu vas voir on va voir... On va voir Chelmy dans le décor D'accord Si je me souviens bien Je sais plus si c'est ce niveau là Ou celui d'avant je t'habite Mais on la voit bouffer euh... On la voit bouffer dans un restaurant là Dans le background Donc bon Jérôme ce que tu vois là du gameplay Bah c'est tout jeu Voilà Il est joué comme ça Ouais ça va devenir lassant la force Bah voilà En fait c'est gros problème Ce Final Fight 2 C'est qu'il est vite répétitif et lassant Voilà Surtout qu'il faut pas 20 minutes pour le finir bien De mémoire faut plutôt compter 3 quart d'heure Donc euh... Donc voilà Donc voilà c'est ça qui est dommage Puis les situations manquent un peu de variété Enfin tu vois c'est... C'est... Le problème c'est que ça tient vite... Vite en milieu quoi Non mais c'est que c'est parfait Bah voilà Ouais Tu t'aurais été un an à la limite Oui Je t'aurais dit Ok Mais là ouais franchement Bah ouais Bon par contre voilà Par rapport au premier Final Fight Super Nintendo Où ils avaient enlevé le mode de joueur C'était vraiment scandaleux Là au moins on peut jouer à deux Au moins ça Donc on va dire que ça sera la grosse plus-value par rapport au... Final Fight le premier Même si on perd... On perd de l'ambiance Si on y perd côté ambiance Bah on y gagne... On y gagne un mode de joueur Et franchement un beat the ball sans d'autres joueurs... Bah c'est... Voilà C'est... Ça le fait pas quoi Allez bon je vais m'occuper Putain il a chopé le order Ah le batard Tiens Allez vas-y là Ouais on va... Je crois que tu peux rebondir sur les murs toi Ouais Si tu jouais Si tu sautes sur un mur Tiens tu peux rebondir dessus Je t'appuie Non faut que tu auras pu sur le bouton dessous Avec la direction opposée Je sais plus elle c'est bien A moins que ça soit l'autre Carlos Non je sais plus Non du coup Ouais pardon Alors on va avancer un peu Je sais plus Bon bah je le mets dans le décor Ça se trouve on est passé devant je pense bien Et c'est du boulot oui Voilà ça c'est bon Alors Donc en soit c'est pas un mauvais jeu Non non Finalement Finalement Ça reste Ça reste Ça reste Voilà C'est pas une autre Ah faut pas déconner mais Mais ça manque Il manque de rythme Il manque de patate Il manque de nouveauté Bah pour être Finalement Pour être un trait 2 Quelque part Voilà quoi Parce que là Son gros problème C'est la spirituelle Alors Ok T'inquiète 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 Alors on va éventuellement essayer d'aller au deuxième boss Et puis Voilà Ça prendra le gameplay Je sais plus quoi il y a de niveau Je sais plus quoi il y a de niveau Su-su-fait Enfin voilà Plus classique Dans les petits émaux là Ah gars c'est pareil Ils ont changé un peu le look Ouais là il a des espèces de grosses bosses Ouais mais T'as vu c'est plat T'as vu c'est plat T'as vu c'est Voilà quoi Je sais pas Le 1 Il y avait un sentiment De J'étais quand même plus varié Mais là ouais c'est un peu plat Finalement Ok Bon bah c'est bien finalement qu'on puisse le tester à deux comme ça Tu vas pouvoir donner ton avis à chaud en conclusion voilà Ça fait des années je le connais hein Enfin ça fait plus de 20 ans que je l'ai au moment où on compte cette vidéo Donc ça va j'ai eu le temps d'y jouer mais franchement Là ça c'est des milliards d'années que j'ai pas joué hein Après est-ce qu'il manque non ? Franchement non C'est le Final Fight que j'aime le moins souvent C'est pas du tout C'est pas du tout Les bruitages c'est pas on entend pas bien mais Tu sais en jacques il y a pas de différence Non normalement il y a pas de différence Voilà A part le 50er 100er mais normalement au niveau contenu en principe c'est bien Les bruitages il y a une espèce d'effet de reverb sous Ah là mais putain On entend pas bien parce que le sous est un peu faible là mais Voilà c'est bon Voilà c'est pas grave Ah c'est bon Airport 1km Est-ce qu'on va aller au boss là ? Ouais je crois que oui il faut que l'eau d'aujourd'hui Ouais je crois que oui il faut que l'eau d'aujourd'hui De mémoire Allez on va se faire ça Et puis il y a un peu de vie Ouais voilà Allez viens Ouais c'est bizarre du coup on n'a pas retrouvé Guy et Cody C'est des idées Ouais j'y vois je fais des distributions de coups de boules là Voilà c'est bon ça bastonne là Oulah C'est pareil même au niveau des voix je trouve c'est moins badass Ouais ça peut étouffer quoi Ouais les voix sont bonnes hein les ennemis mais c'est moins badass quoi au niveau de la tonalité tout ça Tu vois les ennemis ça peine à se renouveler aussi Ouais ouais Normalement je pense qu'il y a du coup il y en aura même pas Voilà aussi dans pas longtemps Allez voilà Elias là Peut-être en jacques il y a des meufs hein Ouais il se peut que ça a été censuré tu vois je sais pas en réalité hein Parce que je sais que le premier final fight les meufs elles ont été euh... enfin les ennemis meufs ont été censurés Donc c'est peut-être pareil dans cet épisode franchement je sais pas mais enfin pour moi c'est du détail ça Bah c'est pas parce qu'il va changer fondamentalement le jeu Il faut jouer le gameplay tu vois Ouais il a joué là Ah bah c'est lui on est au boss Voilà on va faire ce nouveau là Attends j'essaie de lui choper Ouais il a joué Fais lui les coups de genoux hein Quand tu fais une chope Tu vois s'il tapait sur Y sans faire aucune direction ça lui fait euh... Ça lui fait euh... Ça lui fait les attaques là Très bien joué Voilà t'es en train de lui calmer là Regarde il est chaud il est chaud le Jérôme là Il est chaud ! Il est chaud ! Regarde je bouge pas ! Jérôme il est en train de tuer le game Regarde ça ! Tu me laisses pas une miette ! Je vais t'en pour moi ! Regarde vous les vois même pas ils sont obscrides ! Voilà Freddy t'es sur le boss Non mais regarde regarde comment Jérôme il est en train de casser le jeu là ! Ah ça y est ! Attends il y a un couillon ! Si jamais il y a des miettes qui déborde je les prends ! Regarde on met le boss il te touche même pas ! Il te touche même pas ! T'as vu ? C'est un peu comme hier ! Ouais 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 ! Mais ça c'est souvent les trucs de... Des trucs de... Ça y est t'as buté le boss ! C'est bon ça ! C'est à dire quand les ennemis sont hors écran Puis que tu tapes dans le vide en fait ils vont tous venir sur toi comme des cons ! Allez on casse la bagnole et on va conclure le gameplay là dessus ! Tiens on va ramasser les armes là voilà ! Bon bah c'est bien il y a toujours le bonus tâche de... Casser la bagnole ! Bon la perspective elle est un peu chelou par contre ! Ouais voilà c'est un petit choupier ! Allez c'est bon ! Voilà ! Impeccable ! On peut faire pause là ! Bon bah en tout cas mon petit Jérôme ! Ça conclura cette phase de gameplay ! Et puis on va faire un petit débrief en conclusion ! Ça roule ! Conclusion ! Verdict ! Alors ! Nous on a continué de jouer ! On vous a pas fait le gameplay en intégralité parce que... Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est emmerdés ? Jérôme ! Ouais franchement ouais ! On a terminé le jeu ! Les gars on a terminé le jeu ! On a utilisé euh... Oh je sais pas ! 3-4 crédits ! Voilà ! Et puis euh... Bah oui on peut dire qu'on s'emmerde quoi ! Donc ! Conclusion ! Quoi retenir ? Quoi penser de ce... Final Fight 2 ! Jérôme vient de le terminer pour la première fois ! Moi je l'avais déjà fini ! Bah ouais ! Il y a une vingtaine d'années au moment où je l'avais acheté ! On a vu la presse d'époque ! Super Power qui a mis les pieds dans le plat ! Les autres magazines on était... Tu vois ! 80% ! On sent que c'était Capcom ! Ouais 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 ! Ça voulait pas déranger Capcom quoi ! Voilà ! Je crois que Jérôme il... Je crois que Jérôme il a tout dit ! Alors ce qui est d'en tant plus frustrant c'est que sur le papier... Le jeu est pas mauvais ! Graphiquement c'est coloré ! Voilà ! Les sprites sont plutôt beaux ! Alors par contre la particularité de ce Final Fight 2... C'est que du coup on va voyager dans le monde ! On va aller en France ! On va aller en Italie ! En Angleterre ! Le dernier niveau ! Au Japon ! Donc on a une carte du monde ! Et on va se promener voilà ! De niveau en niveau ! Ça va changer de décor ! De thème ! Bon bah bonne idée ! Mais malheureusement bah on l'a vu ! Le bestiaire n'évolue pas ! Les ennemis s'exportent de pays en pays ! C'est tous les mêmes ! C'est à dire là c'est un gang mondial ! Les gars c'est un gang mondial ! Les ennemis d'un pays à l'autre c'est toujours les mêmes ! Il y a combien ? Il y a 7-8 variétés d'ennemis on va dire peut-être en tout ! Toujours les mêmes ! Toujours les mêmes ! 3 maximum par écran ! Alors sinon au niveau de l'animation comme on a dit c'était plutôt propre ! Enfin y compris cette version pâle en 60 Hz ! Donc c'est à dire bah nos 2 joueurs à l'écran plus 3 joueurs... Enfin 3 ennemis maximum par écran ! Bah du coup quand on a vu quelques mines... Ouais ouais ! Elle était pas contente ! Ah oui la Super Nintendo là elle s'est mise un peu à genoux ! T'sais genre y'avait 3-4 mines sur le sol plus les ennemis bon voilà ! Là c'était terminé mais enfin ça va franchement ! Globalement ! C'était quand même assez marginal ! Je veux dire ces situations là ! Les musiques ! Les musiques sont OSEF ! Comme on l'a vu ! Sauf une c'est dans quoi dans le dernier niveau ! Ouais bah celle du dernier boss qui reprend la musique du premier niveau ! On va dire que celle là ça peut passer ! Mais alors les autres ! D'ailleurs ça nous a pas dérangé on a coupé le son ! Les bruitages ! Oh les bruitages ! Les bruitages ! Les bruitages ! Les bruit d'impact ! En fait y'a comme un espèce de bruit de reverb ! C'est un peu bizarre ! Bah alors y'a des bruits chelous ! Y'a les mecs qui se ramènent avec leur dynamite ! Et puis bah la dynamite bah quand elle explose au sol ça fait du... Un bruit de verre ! Bah là y'a des flammes et tout y'a une petite explosion mais y'a ouais c'est comme un verre qui casse ! Alors qu'en fait c'est un bâton de dynamite ! Donc what the fuck ! La barre ! Un moment t'avais Carlos ! T'avais Carlos t'avais ramassé l'espèce de pied de table ! Lui non il joue comme si c'était de l'escrime ! Bref le jeu il propose des situations assez ridicules ! Parfois bon au moins il se joue à deux ! Voilà au moins il se joue à deux mais comme on disait on perd l'ambiance un peu sale un peu street un peu arcade ! Hein qu'on avait du premier épisode ! Là du coup on se retrouve avec un jeu console sur Super Nintendo ! Avec une politique familiale un petit peu sage ! Tu vois donc du coup bah on se retrouve avec un jeu au final ! Qui sur le papier est pas dégueulasse ! Techniquement voilà même la jouabilité ! Non la jouabilité impeccable ! Ca passe tu vois mais on se retrouve avec un jeu assez lisse ! Et assez fade ! Voilà moi je t'ai rien dit ! Bon Jérôme avant de jouer je t'ai rien dit ! J'ai dit voilà Jérôme bon peut-être t'as vu mes vidéos précédentes tu sais ce que je pense du jeu ! Mais j'ai dit voilà je veux pas t'influencer ! Et surtout bah j'ai profité bah que Jérôme soit là ! Bah du coup pour bah qu'on fasse un gameplay à deux ! Qu'on fasse cette review à deux ! Jérôme ne connaissant pas le jeu ou très peu ! Et voilà et pour moi les beat them all ! Bah c'est quelque chose qui est convivial ! Bah il faut de la patate ! Il faut de la patate tu vois ! Mais là du coup j'ai dit tiens Jérôme il est là ! Pourquoi pas de faire une review ensemble du coup de Final Fight 2 ! Parce que voilà beat them all ça se joue à deux ! Donc c'est un style de jeu qui est assez convivial tu vois ! En premier niveau tu te dis euh... Enfin ça va tu te dis ouais ! Ouais ! Ça part bien ! Ça part bien ! Deuxième niveau, troisième niveau... Bah ça se répète ! Ça se répète ! Les coups sont les mêmes, les ennemis sont les mêmes ! Bah oui ! Ça n'évolue pas ! La musique est au ZEF ! La musique est au ZEF ! Les bruitages... Et puis combien de temps on a mis pour terminer le jeu ? À peu près 45 minutes hein ! 40-45 minutes ! Ce qui est beaucoup trop long ! Voilà ! Ce qui est beaucoup trop long ! En soit ça pourrait être bien ! Voilà 40-45 minutes si le gameplay était varié ! Si les situations étaient variées ! Mais non ! Étant donné les décors évoluent ! Voilà ! Vu qu'on change de pays ! Bah les décors évoluent ! Ça c'est bien ! Mais les ennemis n'évoluent pas ! Le gameplay n'évolue pas ! Les musiques sont au ZEF ! Les bruitages sont assez inégaux ! Il y a des bruitages d'impact qui font le job ! Puis des bruitages qui sont limite ! Hors-sujet ! Bon ! Donc conclusion ! Jérôme ! Parce que bon alors ! En pâle ! En pâle il est assez introuvable ! En US il pique aussi ! En version jap ! Par contre il se trouve assez facilement encore ! Ce Final Fight 2 ! On peut le trouver à un prix quand même ! On va dire raisonnable ! Ouais ! On va dire je sais pas ! Une quarantaine de balles ! En complet ! Est-ce que c'est un jeu que tu recommandes ? L'avoir dans sa ludothèque ! Pour un collectionneur ! Il faut jouer ! Là tu vas plus le ressortir dans 20 ans ! Voilà ! C'est ce que j'allais dire ! C'est ce que j'allais dire ! Bon ! Tu l'achètes pour la collecte ! Parce que c'est sur Super Nintendo ! C'est Final Fight ! C'est Capcom ! Oui ! Mais voilà ! Tu vas le sortir une fois tous les 10 ans ! Tu l'as acheté en jap ! Ouais ! Il est resté dans sa Crystal Case ! Et il restera dans sa Crystal Case du coup ! Ouais ! Du coup tu l'as acheté il y a pas longtemps ! T'as pas eu l'occasion de le découvrir ! Non ! Bon bah c'est fait ! Voilà ! On a fini le jeu ! Ensemble ! Et... Bah oui ! Tu sortiras pas de sa boîte ! Voilà ! Final Fight 2 ! S'il y en a parmi vous qui ont joué à l'époque ! Dans son contexte ! En 93 ! Peut-être qu'il passait mieux ! Peut-être que la pilule passait mieux ! Exprimez-vous ! Si comme moi ou comme Jérôme ! Vous l'avez découvert ! Plus tard ! Bah les gars ! Pareil ! Exprimez-vous ! Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec nous ? Est-ce que c'est un jeu qui semble un peu répétitif ? Un peu ennuyeux ? Ou alors au contraire ! Est-ce que vous nous trouvez un petit peu durs ? Et que finalement ! Le jeu y passe ! Même en reconnaissant que ça soit du Capcom ! On va dire moyen ! Moyen bon ! Voilà les gars ! Exprimez-vous en commentaire ! A vous de jouer ! Et moi ! Bah je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos ! Et comme d'habitude ! N'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu ! Jérôme !